Elle a fait 5 ans sans parler avec son grand frère, mais elle était en contact avec la femme de son frère. On parle de qui ? On parle de qui ? Assez tout ? Assez tout le temps tu as venu parler parce que moi je t'ai respecté. Mais si ton papa qui t'a jazaï et vient parler de ça, tu ne me nourris pas. Tu ne nourris personne ici, Assez tout. Tes menaces que tu fais là ? Tu fais les menaces à Kadhi, tu fais les menaces à Léthie, tu fais les menaces à Karim, tu fais les menaces à Kadé. Moi tu n'as jamais me menacé pour dire que tu ne me nourris pas. De la même manière que tu dis que ce n'est pas ton camarade, c'est de la même manière que tu n'es pas ma camarade. C'est avec qui moi il parle là, toi tu ne peux même pas arriver à aller chez lui. Aïa, il faut me donner le pouvoir de modérateur s'il te plaît, il a fait monter déjà et pourtant. Je t'ai aidé à ajouter comme modo depuis. Oui, mais je n'ai pas le pouvoir pour faire monter qui que ce soit. Ah, attends. Quoi, on vous excuse, hein ? Vas-y, tu peux continuer. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Elle est du côté papa. Ah, c'est tout à Maniga, c'est tout. Tu es au-té de son vivant. Il est parti. Les gens sont allés lui dire. Et lui-même il a vérifié. Ils sont partis consulter pour voir. On dit que c'est ta soeur qui est en tête de t'emmédée. C'est ta soeur qui est derrière tout. Eh, ah, c'est tout. Il faut te méfier de moi. Il faut te méfier de moi. Ce que tu as dit à Mati, qui a permis à ce que Mati fasse parler avec Karim, là. Il a dit ça. On n'a qu'à parler de ça. Tu es au-té de son vivant. C'est à cause de ça que tu ne parlais pas à tu es au-té. Cinq ans, tu ne parlais pas à tu es au-té. Cinq ans. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert que toi, là, tu es allé voir les marabouts pour les marabouter. On n'a pas parlé de ça. Le jour, tu es au-té. Le jour, ils ont mis la famille. Tu es au-té dehors. Les cadets, les Vanessa, Kadhi et tous les consuls. On les a mis dehors. Les homers, là. Le jour, ils les ont mis dehors. Tu es tenté de danser chez toi à la maison. Tu as dansé jusqu'à la fille. La fille qui appuie chez toi a appelé pour dire « Hé, mais il n'y a qu'un problème. » Et puis, t'en tiens en train de danser. Ça, là, c'est faux. Tu as dit quoi ? Ce que tu as dit, là, tu as dit que le tioté chèque est parti. On voit qu'est-ce qu'ils vont devenir. Tu as dit ça. Et tu sais à qui tu dis. Et puis, le jour, tu me mets au défi. Il met la photo. Il dit le nom de la personne. Et puis, on avance dans la paix du Seigneur. Tu connais que... Tu savais que moi, d'habiter à côté, non loin de la maison de ton frère, tu as caché ça à la famille. On en parle. Si tu ne m'as pas vu confier, si tu es venu m'affronter, tu m'as appelé avant d'appeler Yaka, Yaka. Je suis bloqué. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas une vraie personne. Je ne suis pas une personne crédible. Je ne suis pas un maudit de ma famille. Je ne cause pas un toit. Parce que c'est ce qu'il a entendu de toi. Et puis, c'est ce qu'il a vu de toi. C'est ce qu'il a vu. Ça veut dire qu'il n'y a pas A plus B. On m'a démontré là. C'est parce que c'est passé. À cause de ça, il était bloqué. Il n'y a pas voulu causer un toit. Tu sais pourquoi tu as appelé Yaka, Yaka. Ton esprit, l'intention pour laquelle tu as appelé Yaka, Yaka, c'était de nous humilier. Venu nous ridiculiser. Ma chérie, tu ne peux pas nous ridiculiser. Tu ne peux pas nous ridiculiser. Voilà. Tu t'es caché. Pendant que tu étais en contact avec Mada, tu t'es caché pour envoyer le message. La fille de Mada t'appelle. Après combien de temps ? Soraya. Elle dit tant pis, tu nous manques. Pendant que tout le monde cause pas la famille, toi, tu te caches pour causer Mada. Quelqu'un t'as mis tes frères, tes parents dehors. Quand on envoie un message à une personne pour dire que tu nous manques là, ça dit quoi ? C'est parce que tu es en contact régulier avec la personne. Si tu t'as amusé à moi, si tu t'as amusé à moi, tu vas pas croire. Il met ta photo, il fait live sur toi. Il dit tout ce qui se passe. Tu as venu dans tes grinzelles pour venir parler de quoi ? Toi, tu parles à qui ? Moi, on dit femme chez toi. Ce qu'elle raconte là, tu sais que c'est la vérité, elle c'est une enfant. Je vais plus jamais avoir affaire à toi. Moi, t'es pas connu. Je te connais pas. Ce que j'ai connu, j'ai connu Kade, j'ai connu Krimo, j'ai connu Karim, j'ai connu Alidou, j'ai connu Vanessa, j'ai connu Leti, j'ai connu Kadi, j'ai connu Oumé. Moi, je te connais pas. Lui, je t'ai jamais vu à la race. Jamais. Tu viens pas fatiguer les gens. T'as compris ? Tu viens pas fatiguer les gens, tu as toujours jalousé, tu as tes chaînes. Faut te méfier de moi. Méfie-toi de moi. Ton petit plan, deux balles dans laquelle tu es là. Ma chérie, si c'est si moi, tu es arrivé, tu vas pas croire. Tu sais pourquoi tu es passé derrière pour aller mettre ta famille au devant. Pourquoi ? Parce que tu voulais humilier les frères de Dieu. pour monter à la famille Thioté, qu'elles, elles sont rien dans ton affaire. On en parle ? On en parle ? Parce que tu as du même père, avec les Thioté, même père et nommé la même mère, avec Thioté Cheikh. Avec les Thioté, ça, et tout, et qu'on sort. Je vais chercher tes parents pour venir les mettre. C'est tes parents, tes amis. Parce que Momo t'a appelé. Momo dit, aucune personne ne bouge. Quand tu voulais les humilier, tu es passé par derrière pour aller concorder. On a vu ici, mais ta tête t'a reconnu. Et toi, je dis, tu as nous dit que tu n'es pas la top. Tu veux qu'on dévoile tout de ce que tu fais ? Tes manigances ? On a fait l'appel à trois. Il y avait toi, il y avait moi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Tu mens, on rejoue les audios de les enregistrements qu'on a eu. Hé, si tu t'as amusé, moi, mets moi au défi. Tu n'as pas croit. Toi, tu es malade. Nous, on a été de prendre de notre temps pour venir parler ici, sur les réseaux. Toi, tu as venu nous menacer. Toi, tu menaces qui ? Tu parles à 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 ce qu'on fait à sa cour de toi ? Toi, toi, c'est tout. Tu parles à ce qu'on fait à cause de toi ? Nous, on fait ça pour Thioté-Chef. Nous tous ici, on fait ça pour Thioté-Chef. On ne te connaît pas. On fait ça pour des enfants de Thioté-Chef. Tu es qui ? Tu ne peux rien. Il faut être la taupe. Il faut aller raconter tout ce qui se passe dans la famille Hamada. Il faut t'associer à elle. Tu peux rien créer. Et c'est comme ça, Thioté va vous dévoiler, vous tous. Vous tous, sans exception. Tous ceux qui ont ces maîtres pour venir dérouter, tous ceux qui ont été refaits, vous allez voir que Thioté va vous humilier. Oui. Thioté va vous humilier. Tu es une méchante femme. Tu es une méchante soeur. Tu as jalousé ton frère depuis qu'il était vivant. C'est maintenant que tu as fait semblant d'aimer la famille. Depuis longtemps, tu... Eh. Eh. il faut te tranquilliser. Il y a tout le dossier et puis ici, là. Il y a tout et puis ici, assis. Et la confirmation à l'appui. Il y a tout et puis ici, assis. Tu as ordonné Mada de venir avec les enfants. Tu as appelé Mada. Tu dis Mada, viens avec les enfants. Comme il ne veut pas partir, prends les enfants d'échec, viens avec eux. Mada, son intention, là, ce n'était pas ça. Parce qu'elle savait qu'elle a échoué. Elle sait que, si elle passe par toi, elle va avoir les enfants, elle va avoir la famille, elle va avoir les frères. Et le côté, là, c'est toi. C'est toi la taupe qui te justifie par rapport à quoi ? Il m'en fout de toi. Plus jamais tu rentres dans mon téléphone. Tu es une maudite, tu es une lâche. Le jour, tu as rentré dans mon téléphone et puis, tu n'as pas croire. Tu es une sorcière. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Et ce maudit qui est monté, ton mari qui est monté là-bas pour venir essayer de te défendre, c'est le plus lâche parce que vous êtes des grains. Vous êtes ensemble là-bas en tant que des lâches. Vous maligancez pour venir détruire les frères de Thiodée parce que comme toi, tu n'as pas profité. Thiodée te donnait tout. Thiodée te donnait tout. Il t'a tout donné. Mais comme il a mis les Vanessa, il a mis tout le monde. On n'en parle. Tu les enviais. Thiodée est décédée. Tu allais te moquer d'eux pour dire que Thiodée n'est plus. Aujourd'hui, on va voir ce que vous allez devenir. On parle comme ça à sa frère, à sa soeur, à ses frères. On parle comme ça à sa famille. Tu allais t'allier à une sorcière. Les joueurs ont mis ses parents de haut et tu allais danser. Jusqu'à ta servante, elle te dit « Hé, t'as dit ? » On dit « Non, on va voir ce qui va te venir. » Il est calmer. Il est calmer. Il est calmer. il est enregistré. Moi, il est enregistré. Ah, c'est tout. Moi, il est enregistré. Et au moment, on porte un, il est humilié devant tout le monde. Il ne faut pas, il ne faut pas t'amuser. Parce que moi, il fait ça toujours. Il fait toujours ça pour preuve de prévention. Parce que je suis douté de ce que tu me disais. Moi, il est enregistré. Tu es une sorcière. Et il a envoyé tes captures. Au moment, pourtant, on va jouer tes captures. On va tout jouer. C'est à nous que tu as venu de demander pardon à la famille. Parce que tu n'as pas été présente. C'est à nous que tu as venu de demander pardon à la famille. Tu ne te rappelles pas de ça quand tu parlais ? On vient demander pardon à qui ? Quand tu parlais parler à Mada pour te mettre en accord avec Mada, on était là-bas. C'est à nous que tu as venu de demander pardon à la famille, à tes tantes. C'est à nous qu'on ne les connaît. On ne les connaît pas, on ne les connaît. On ne sait pas où elles sont, on ne sait pas qui elles sont. Pourquoi c'est à moi que tu as dit ça dans mon live ? Tu es qui pour venir me dire ça ? Tout ça par la manipulation de Mada. Je vais m'arrêter là. Le jour, tu as t'amuser, tu as t'azadé. Je n'ai plus jamais à voir à faire à toi. Tu n'es pas ma camarade, je ne te connais pas. Ce que je connais, c'était le nom. Je connais Vanessa, je connais Leti, je connais Ali Doub, je connais Kader, je connais Karim. Aujourd'hui, tu as mis Karim en conflit, et Mathi. Ça, c'est un petit riz couché que j'ai gardé pour la suite des événements. Oui, tu es un sorcière. Tu es là seulement pour semer la terreur dans la famille. Toutes les informations qui se passent, tu vas un peu. Quand la famille parle à toi, comme tu as la grande soeur, on te dit tout. Toi, tu prends, tu t'en dis ça à Mada, Mada déjoue le mouvement. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on se dit, tu prends, tu dis à Mada, Mada déjoue le mouvement. Tu es un sorcière. même l'histoire du sourd transmis. Hé, pourquoi me faire parler? Voilà, pourquoi me faire parler? Moi, tu ne peux pas me mettre en parlant avec mes frères. Tu ne peux pas me mettre en parlant avec mon vieux, avec ma soeur, mon vieux, mais où il n'y a personne? C'est ton vrai nom l'on est venu dire. C'est toi la troupe. C'est pour ça que tu es sorti de tes gants. Comme une souris. Oui, c'est ça. Tu as appelé parce que tu voulais te justifier pour montrer que vraiment, tu es une femme. Tu es crédible, mais tu n'es pas crédible. Parce que tout ce que tu as dit, tu n'as rien dit. Parce que quand il met tes audios, toi, tu vois que tu ne sais pas qu'il a fait. Mais il m'a arrêté là. Il m'arrête là pour le moment. J'ai femme. Ok, d'accord. Merci petit frère. Az. Alors, oui. Attends, mon bon là-tend à boite. Aziz a dit quelque chose avant qu'il y ait un chéri. Oui, je vous l'a dit quelque chose, vite et puis tu arrachées. Vas-en. Moi, ici, on a tous écouté l'audio hier. Voilà, moi, je pense qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Il y a des frappes qu'il ne faut pas commettre. Et puis, après, venir dans la inbox pour dire, je reconnais que je n'ai pas fait ça, c'est une erreur de ma part. Si c'est une erreur de ta part, tu réfléchis avant de faire des choses. Je pense que, ici, nous tous sommes laissés. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en train d'insulter la famille paternelle de Cheikh Tioté. S'il vous plaît, ne les insultez pas. C'est des personnes, voilà, vous avez écouté l'audio. Là où, en ce moment, Assetou les a appelés pour leur dire de se rendre à la mosquée pour l'ouverture de la mosquée. Eux, là, c'est des parents. Vous comprenez ? Eux, là, c'est des parents. Voilà. L'imam a appelé Assetou Eculou de Veni. Assetou a appelé la famille paternelle de Veni. Est-ce que vous comprenez ? Eux, ils sont arrivés. Maintenant, si vous savez que vous avez fait une réunion en Éthènes, si vous savez que vous avez fait une réunion en Catimini et que vous avez décidé de ne pas venir, mais il ne faut pas envoyer la famille paternelle à la Vendique Populaire. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que la famille maternelle des Thioté, elle s'est dit que la famille paternelle les a trompés. parce que pourquoi eux, ils ont décidé, eux qui sont même pas, même pas, que Thioté, pourquoi eux, ils ont décidé de ne pas partir et puis, c'est la famille paternelle qui veut les mettre au défi. Et là, ça crée une zizanie dans la famille. Alors, je vais te dire, la soeur Assetou, tu es responsable de cet acte. Mais moi, je ne vais pas grimper sur toi. Tu vois, non ? Moi, je ne vais pas grimper sur toi. Moi, ici, je suis en train de vous dire. Mon combat là, mon combat là, c'est que les biens des Thioté vont être restitués. J'ai dit de gré ou de force. J'ai dit quitte à ce que la mort me localise. Je vous ai dit quelque chose. Parce que je suis un combattant et je vais le faire. Voilà. Donc, je ne vais pas grimper d'un côté des familles là. Je ne vais pas grimper pour enflammer d'un côté des familles. Non. Moi, ma logique là, c'est que si peut-être tu as un plan ou bien si peut-être tu as une amitié quelconque avec Mada, il faut savoir que Mada a fait du mal à toute ta famille. Et que si tu peux te ressaisir pour couper votre lien d'amitié, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Si tu as une quelconque affinité avec elle, il faut le faire. Il faut couper dès maintenant là même, à l'instant. Parce que avec tout ce qu'on te dit là, tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, vous connaissez la position de Mada face à votre famille. Face à votre famille là, vous connaissez déjà la position de Mada. Vous comprenez ? Avec tout ce que la tante a dit là, vous devez comprendre en même temps tout de suite la position de Mada. Donc aujourd'hui là, moi je ne vais pas flammer la famille pour ne pas que je puisse me détourner de mon objectif. Donc je te demande pardon. Il y a une quelconque affinité avec Mada pour le respect de ceux qui sont en train de faire vos combats. Il faut couper ces affinités là. Parce que tôt ou tard, Mada va parler. Tôt ou tard, tous ceux, tous ceux qui ont mélangé ce combat, tous ceux qui ont acquéri ce terrain, c'est bien. Mada va parler, je vous promets, Mada va parler. Mais, il ne faut pas Mada va citer des noms qui ne vont pas plaire à beaucoup de personnes. Je m'arrête là. Merci beaucoup petite soeur, tu peux prendre. Je vais mettre quelque chose tout à l'heure. Je vais mettre la capture à Zézène. Vas-y, tu m'as pas là. Ok. Moi, écoutez-moi d'abord, écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas en train de faire parler de Assetou. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas en train de faire parler de Assetou. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, Assetou. Ce que je connais là, c'est eux, eux qui parlent, eux qui grandissent. D'accord? Moi, je n'ai jamais vu de mes yeux Assetou. Donc, si elle doit lui dire mes vérités, casser ses papos, il casse, il ne la connaît pas. Parce qu'elle a toujours envié les soeurs et les frais de Tiotèchec qui sont elles-mêmes ses frères. Elle les envié parce que Tiotèchec s'occupait bien d'eux par rapport à eux. OK? Voilà. J'aime mettre ce que tu m'as dit ici. J'aime mettre ce que tu m'as dit ici. Alors, vous allez comprendre que nous, on n'est pas de les à peu près. Voilà. vous foutez des gens. Parce que quoi? On fait le combat là, c'est à cause de toi, c'est tout. Si tu veux, il fallait te rallier aux côtés du camp et demi. Nous, on ne fait ensemble pas les reins, en fait. Oui. Va te rallier à qui tu veux et combattez nous. Voilà. va te rallier avec ceux qui nous combattent. Va te rallier. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Je viens, je viens, je viens mettre où tu me dis, tu me demandes pardon, tu me dis de demander pardon pour toi, à la famille. Je mets ici tes conversations. Je viens. Ça, c'est là. 엄마. c'est là. C'est là. experiencer. C'est là. C'est là. on s'en fout. drapet de moulerin.